Hey ! Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo de présentation de nos chiens et chats. Exactement, de nos animaux. Du coup, Ariane et moi, on vit séparément. On a du coup trois animaux chacune. On trouvait intéressant de pouvoir vous les montrer en vidéo et aussi vous présenter un petit peu les phénomènes. Je te laisse commencer. Alors, on va commencer avec les chats, comme on a dit. Alors, moi, j'ai un chat qui s'appelle Mufasa. Oui, mes références sont tout le temps en rapport à Disney. Oui, exactement. C'est pas Mufasa. Oui, non, mais c'est son fils, quoi. Donc, c'est un chat que j'ai eu à la SPA. On l'a eu quand il avait cinq mois. Et voilà, c'est un chat qui est fou gros. C'est une patate, voilà. Sa vie se résume à dormir et manger, voilà. Et nous faire plein de câlins. C'est son tempérament. C'est comme ça, il ne chasse pas du tout. C'est juste dormir, manger, câlin. Voilà, ça, c'était Mufasa. T'aimes bien les chats, toi ? Oui, j'aime bien les chats. Entre chien et chat, t'es quand même chat. Chien. Oui, entre chat et chien, je préfère quand même les chiens. Mais après, j'aime mon chat. Mais en fait, je l'aime parce que... Je l'aime parce que c'est mon chat. Mais je l'aime aussi parce qu'il est très câlin, très attendrissant. Et moi, j'adore quand je suis sur mon canapé et qu'il vient et qu'il me fait des câlins partout sur mon visage. Moi, c'est pas moi, c'est ma mère. Elle a pris un chat. Du coup, plouf. Fille. 6 mois, bientôt stérilisé. Caractère... Chiante. En vrai, petit disclaimer, si vous prenez un chaton, faites gaffe parce que honnêtement, c'est plus chiant qu'un chiot. Ça fait plus de conneries qu'un chiot. En tout cas, la nôtre, elle fait plus de conneries qu'un chiot. Ouais, une tornade. Mais de ce que je vois, tous les chatons que les gens, ils ont et tout, c'est un peu ça. Donc vraiment, faites gaffe quand vous prenez des chatons, c'est tout mignon et tout. Mais en vrai, c'est les terreurs. Et moi, par contre, j'aime pas trop les chats. Mais je suis un peu proche d'elle, mais ça dépend. Quand elle est calme. Ouais, quand elle est calme, faut pas trop qu'elle soit vive, quoi. Ouais, voilà. Ensuite, on commence avec mon premier chien qui est une femelle. Elle s'appelle Nallée. Elle a 8 ans. Elle va avoir 8 ans au mois d'avril. Ça fait 4 ans qu'on l'a. C'est une chienne qu'on a eue également dans un refuge. Voilà, donc elle a été très, très peureuse, etc. Parce que voilà, elle a eu un lourd passif. Mais maintenant, c'est une chienne qui est un peu patate. Elle est assez caline, mais elle est assez indépendante. Elle aime bien faire un peu sa vie de son côté. Et elle s'est chopée un beau petit caractère de ma mère en mode... Laissez-moi, je fais ma vie, quoi. C'est un bébé d'amour. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, quand on l'a eue au refuge, ils nous l'ont vendue, entre guillemets, comme une chienne boxer malinois. À force de voir plein de vétérinaires, ils nous ont tous dit un peu tout et rien. Toi, tu penses que c'est quoi, tu m'as dit ? Un American Staff. Il y a du malinois, ça j'en suis sûre. Mais elle a la tête d'un chien d'attaque, les chiens de défense. Parce que d'attaque, j'aime pas trop. Elle a vraiment le crâne qui se sépare en deux comme eux. Après, vous allez voir des petites insertions de sa petite trogne. Vous nous direz si jamais certains d'entre vous savent ce que c'est. Eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ensuite, moi, mon premier chien, du coup, c'est Izzy. C'est une femelle, encore une fois. On aime beaucoup les femelles dans la famille. C'est clair. Nouvier-Bernot a croisé la Bras d'Or. Elle va sur ses 11 ans, du coup, maintenant. Elle va sur ses 11 ans cet été. En forme, une énergie d'enfer. Pareil, elle a vraiment un très, très gros caractère, très dominante. Pas très sociable. Pas sociable avec les autres chiens, hormis le mien, l'autre. Sinon, avec les gens, ça va quand même. Avec les humains, ça va. Oui, elle effraie quand même. Ah oui, elle effraie les gens, mais elle aime les gens. Oui, elle les effraie. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Qui ne veulent pas trop rentrer dans la maison, parce que c'est vrai que quand tu la vois, elle est impressionnante. Et elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur du tout. Très câline aussi, mais très, très brusque. C'est un brutus. Vraiment, c'est... Mais c'est un amour. Mais c'est vrai qu'elle est... Et puis, plus elle vieillit, plus elle en demande de câlins. Mais ça t'arrache le bras pour te demander une caresse, quoi. Et puis, donc, moi, mon troisième animal, qui est encore une chienne, encore une femelle. Donc, c'est Iska. Pareil, donc, on l'a eu dans un refuge. Elle a 4 ans. Ça fait 2 ans qu'on l'a. Alors, elle, c'est pareil au niveau de ce que c'est, de la race. C'est très compliqué. Donc, du coup, quand on l'a eu, on nous a dit que c'était un labrador croisé. Mais croisé avec... On ne sait pas quoi. Pareil, du coup, si jamais vous savez un petit peu ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, du coup, c'est une chaîne qui est un peu hyper active, si on peut dire. Voilà. Pareil, un peu... Enfin, elle est très câline. Elle est très, très, très câline. Très peau de colle. C'est une boule d'énergie, quoi. Elle est excitée, excitée. Ça va un peu mieux, mais elle ne sait pas se poser, quoi. Dès qu'elle s'assoit, elle a la queue qui remue tout le temps. Elle a besoin de beaucoup se dépenser. Se dépenser d'attention. Et elle est complètement dans son ombre. C'est un chien. C'est vraiment comme un humain, comme un enfant qui est dans la lune. C'est exactement la même chose. Oui, c'est clair. Elle s'émerveille des fois devant rien. Il va y avoir un papillon. Ça lui fait sa journée. Et du coup, pour finir, Donc, Duke, qui est mon chien à 100%, qui est le fils d'Iska, d'ailleurs. Donc, c'est un labrador croisé... On ne sait pas avec quoi. Il ne ressemble pas trop à ses frères et soeurs. Il ressemble un peu à sa mère. Mais moi, je dirais qu'il y a du berger. On m'a dit qu'il y avait du berger allemand dedans. Peut-être. Enfin, on ne saura jamais. Caractère craintif, parce qu'il a eu des traumatismes. Il va sur ses 3 ans, du coup, cet été. Super chien. Il est craintif, mais il est très affectueux. C'est vraiment comme un humain. Moi, je peux dormir avec lui vraiment comme un humain. Je sais, il ne faut pas dormir avec son chien. Mais lui, c'est vraiment une exception. On dit tous, ça. C'est vraiment une exception, le mien. Non, mais c'est une exception dans le sens où... Genre, vraiment, il se considère comme un humain avec moi. Vous voyez la position dans laquelle on dort. Souvent, on est comme ça. Il y a la personne contre soi. Et puis, elle a sa tête sur votre bras. Eh bien, ça, je peux le faire avec Duke. C'est quand même fou. Et il ne bouge pas de la nuit. Sa femme, je faisais avec Nalé aussi avant. Oui, oui, Nalé, par contre, elle bouge. Elle doit faire du lit. C'est vrai que Duke, tu fais une nuit avec lui. Parce que moi aussi, c'est mon exception. J'adore avec Duke parfois. Il ne bouge pas. Autant, comme je le disais, moi, avec Nalé, avant, je ne fais plus. Des fois, ça m'arrivait de dormir avec elle. Mais genre, tu t'endors, tu es toute mignonne. Mais elle te pousse, c'est vrai. Elle te pousse du lit. Elle s'étend et tout. Tandis que Duke, non, vraiment, tu te réveilles dans la même position que tu t'es endormie avec lui. Par rapport à nos animaux, voilà ce que ça donne. Et du coup, nous, on voulait rajouter deux petites choses. Je laisse la parole à Oriane, ici présente, pour le premier message important de cette vidéo. Alors, moi, j'avais un message important à faire passer. Donc du coup, quand vous avez pu le voir, juste avant, mes trois, enfin, tous mes animaux, je les ai eus en refuge. Donc du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que déjà, ce n'est pas parce que des animaux viennent d'un refuge que c'est forcément des chiens agressifs, des chiens moches qui puent. Enfin, je grossis vraiment le truc, mais c'est souvent, voilà, c'est ça, les préjugés que les gens ont. On ne peut pas leur en vouloir parce que ça, les refuges ou les SPR, mais plus les refuges, quand même, avaient une mauvaise réputation, exactement. Mais ce n'est plus le cas. Vous pouvez avoir des jeunes chiens, parce que je peux comprendre des fois qu'on va y avoir un jeune chien pour lui donner une certaine éducation, etc. Des fois, il y a des portées de huit petits chiots qui arrivent à la SPR et qui ne demandent qu'avoir une famille pleine d'amour. Et puis après, il y a des chiens même de 6 ans, 8 ans, 10 ans, et même plus, qui sont juste des boules d'amour, qui demandent juste une famille pour être heureux et qui sont magnifiques, exactement. Et donc, voilà, je voulais juste dire ça déjà par rapport à ça, que c'est pas, il faut arrêter ces préjugés de, non, moi, je veux un beau chien, je veux un jeune chien, je veux ceci, je veux cela. Allez faire un tour, vous allez faire un tour, même sans vous dire, je veux adopter, enfin, voilà, ce chien-là ou ce chien-là, même sans vouloir adopter, allez faire un tour. Il y a des refuges qui acceptent, en fait, que vous veniez, que vous alliez sortir les chiens, mais juste comme ça, sans donner de l'argent, sans dire je veux adopter ou quoi, juste aller promener les chiens. Déjà, ça leur fera le plus grand bien de leur sortir de leur cage. Allez voir de vous-même à quoi ça ressemble un refuge, en fait. Et donc, deuxième petite chose aussi par rapport aux refuges. Alors là, je ne parle que des refuges, pas des SPR, parce que je n'ai pas d'expérience avec les SPR. Mais avec les refuges, ce n'est pas parce que ce sont des refuges qu'il faut aussi leur faire 100% confiance. Si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu tout ce qui s'est passé, ce que là, on vous a raconté brièvement, enfin, on vous a juste présenté nos chiens, si vous voulez connaître un petit peu leur histoire et toutes les histoires qu'on a eues avec nos animaux, et notamment moi avec les refuges, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on fera une autre vidéo où on vous expliquera vraiment tout ce qui s'est passé. Mais bref, j'ai eu une histoire un peu... Tumultueuse ! Voilà, exactement, avec un refuge. Donc voilà, quand vous adoptez un chien aussi, renseignez-vous bien. Tous les papiers qu'on vous donne, lisez-les bien, posez des questions et renseignez-vous bien. Surtout, c'est ça que je veux dire, c'est renseignez vraiment vous bien et faites attention à tout. Et ne dites pas, voilà, c'est un refuge, donc je fais 100% confiance. Voilà, c'était mon petit message à moi et à toi de passer ton propre message. Moi, mon petit message, ça concerne l'éducation. Alors déjà, sachez qu'un chien, il n'a pas besoin d'être chiot pour être éduqué. Il peut avoir 5, 6, 7, même 10 ans, il peut toujours être éduqué. Et ensuite, on vous dit souvent, prenez un chien, que si vous avez le temps, l'argent, etc. Place ? La place, un jardin. Déjà, un chien, ça peut être très heureux en appartement, des fois plus qu'en jardin. Ça, c'est une idée de merde qu'on s'est mise dans la tête depuis des années. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est surtout, formez-vous. Apprenez à éduquer votre chien. Un chien éduqué, c'est un chien heureux, un maître heureux. Et après, vous formez une équipe, en fait. Vous êtes une équipe de deux. Et c'est génial. Apprenez à vous former. Il y a plein de tutos sur YouTube. Il y a plein de documentation. Il y a plein de choses. Apprenez les bases. Le but du message aussi, c'est de dire. L'éducation, c'est pas du dressage. L'éducation, c'est quelque chose de positif. Je ne vous parle pas non plus de vivre dans un monde de bisounours. Mais juste que le chien le fasse pour vous. Parce qu'il a envie de vous faire plaisir. Vous n'allez pas par peur. Et vraiment, vous serez dix mille fois plus heureux avec un chien qui revient quand vous l'appelez. Que vous pouvez détacher. Avec qui vous pouvez vous balader. Avec lequel. Avec lequel vous pouvez vous balader partout. Et après, c'est que du bonheur. Et surtout, je reprécie ça quand même. On arrête les colliers étrangleurs. On préfère des harnais Easy Walk. Ça coûte moins cher. Non, mais ça marche très bien. Si on trouve le lien, on vous le met. Comme Rian l'a dit tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus sur toutes les histoires. Parce que vraiment, chaque animal a une histoire particulière. Et puis... Unie. Intéressante. Ouais. Pas drôle, mais c'est intéressant. Non, pas drôle. Aucune nez drôle. Vraiment, aucune nez drôle. Tout sera très triste. Sentez vos mouchoirs. Les animaux sont les meilleurs familles d'homme. Enfin, surtout les chiens. Et ça ne vous lâchera jamais. Ah, c'est l'amour. C'est beau. Iskane, allez. Pour ma tête. Tourne la tête. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, peut-être. Si on est à jour. Doucement. Allez. Non, non, non. Allez, on dit au revoir maintenant. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501